Bonjour, bonjour et bienvenue à notre journée webinaire en tendance 2021. Alors, je me présente à vous, je suis Alain Courbière, consultant marketing et chargé de mission pour Vignovin. Je vais appeler les gens de la table ronde qui vont nous appeler à participer. Je vais leur demander d'ouvrir leur caméra et de nous rejoindre tout de suite sur cette table ronde. Donc, Vincent, Mérédith, je vous invite à ouvrir et puis je vais lancer la présentation. Voilà, donc tout le monde va se connecter. Vous aurez tous nos intervenants et les participants qui sont là. Alors, pour m'accompagner dans cette diffusion et dans cette réalisation, Vincent Ferrari, merci d'identifier Vincent en levant la main. Voilà, Vincent. Vincent, expert en webmastering, community management et stratégie du web. Vincent, c'est tout simplement le couteau suisse de Vignovin. Il est à la fois le webmaster, mais bien évidemment l'homme qui a été chargé de mettre en place ce webinaire et qui est chargé de sa réalisation. Donc, aujourd'hui, c'est notre premier webinaire. Premier webinaire destiné à la tendance éco-conception. Nous allons parler de conditionnement essentiellement. Demain, à 15 heures, nous poursuivrons avec les webinaires sur tendance, vinification et oenologie. Et enfin, vendredi à 11 heures, nous terminerons ces trois jours de webinaire avec tendance viticulture. Alors, vous allez voir le format d'intervention, nous l'avons voulu, très court. C'est-à-dire, les experts qui sont là, nous leur avons demandé de travailler sur des formats courts, de manière à ce que ce ne soit pas lassant. Les interventions de 20 minutes, on perd tous nos provitoires à chaque fois. Donc, les interventions ont duré 5, 6 minutes, un petit peu plus de temps en temps, mais pas beaucoup. L'idée, c'est que vous puissiez vous concentrer sur la totalité, mais qu'on puisse entendre la totalité des intervenants. Je sais que certains, vous êtes plus intervenants qu'un autre, un thème qu'un autre. Donc, l'idée, c'est de pouvoir passer tout le monde. Vous verrez sur toutes les présentations, comme vous le voyez à l'écran sur la présentation du webinaire, vous aurez l'identification et vous aurez les coordonnées de chacun des intervenants sur le bandeau mauve que vous avez en bas de l'écran. Vous allez retrouver le nom de l'intervenant, ses coordonnées mail, un site, son téléphone. On verra tout à l'heure que ça pourra vous servir notamment pour les questions. Et puis, je vous rappelle que ce webinaire est enregistré en vidéo et que dès la semaine prochaine, vous pourrez le retrouver dans son intégralité. Si, par hasard, vous êtes arrivé en cours de réalisation, vous pourrez bien évidemment revoir ce webinaire. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? On va parler, on va aller de la bouteille à l'emballage. Donc, le conditionnement, c'est d'abord la bouteille, puis le bouchage, puis ensuite on pose une étiquette et enfin on fait la mise en carton. On va respecter cette approche et nos intervenants vont intervenir dans cet ordre-là. Et on va parler bien évidemment d'écologie, de valorisation, recyclage, matière biosourcée, pardon, d'optimisation dans le conditionnement. On parlera aussi d'économie circulaire, d'action de la filière de conditionnement pour voir ce que fait la filière de conditionnement pour compléter vos actions à vous. On parlera aussi d'étiquettes et comment penser une étiquette respectueuse de l'environnement. On sait l'importance du packaging aujourd'hui sur les ventes. On parlera aussi de technologie et d'impression numérique dans les différents domaines. Alors, autour de la table, pour cette table ronde, nous avons invité des experts, les participants qui sont là. Donc, je vais leur demander de s'identifier quand je vais les nommer. Donc, interviendra en premier François Gisran, donc chef de projet. Bonjour François, chef de projet marketing à Veralia. Ensuite, on aura Mérédith Guizenne. Donc, bonjour Mérédith. Manager en développement durable chez Vipvention. Ensuite, on aura Hélène Papayas. Bonjour Hélène. Donc, technico-commerciale chez Otajon à Bordeaux. Et enfin, on aura Marjorie Carminati. Si je fais bonjour pour elle, pourquoi ? Parce que Marjorie a un petit problème de webcam. Donc, Marjorie Carminati, responsable d'études et méthodes chez Smurfit Kappa, interviendra en voix off, on va dire, puisqu'on ne pourra pas avoir la chance de la voir, mais elle nous entend et elle sera là pour participer. Pendant que je vous demande aux intervenants de couper leur micro et leur caméra, et pendant que François se présente pour la première intervention, je vous rappelle un petit peu l'organisation et comment ça va se passer. Donc, chaque expert restera seul à l'écran, de manière à ce que vous ayez une meilleure visibilité et une meilleure connexion. Une meilleure intervention, ce sera toujours plus agréable. Nous enchaînerons les quatre interventions, les unes après les autres, sans poser de questions. Je ferai le lien entre les différentes interventions. Vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation de chacun des intervenants. Pour ça, il vous faut, pour ceux qui ne connaissent pas vos webinaires, il vous faut cliquer sur la petite flèche que vous avez en haut à droite de votre écran, de manière à dérouler la petite fenêtre, et vous avez un onglet « Questions » qui apparaîtra. Vous ouvrez cet onglet « Questions » et vous pourrez poser vos questions tout au long des interventions. Donc, Vincent sera chargé de récupérer les questions, de me les faire passer, et je les poserai à la fin des interventions. Néanmoins, il est probable, vu le nombre de personnes, vous êtes très nombreux aujourd'hui dans la salle, vu le nombre de personnes, que toutes les questions, nous n'ayons pas le temps de vraiment toutes les poser. D'où l'importance pour vous de relever les coordonnées des intervenants en bas de l'affichage. Vous aurez leur mail, vous aurez la possibilité, si on n'a pas pu aborder vos questions, de poser directement vos questions aux intervenants. Bon, j'espère avoir été clair. Donc, Vincent, merci de donner la main à François. On va tous couper nos caméras maintenant, et nos micros, et on va laisser François lancer la première partie. François, tu peux ouvrir ton écran. Voilà, tu es parti. Je vous dis... Bonjour à tous. Tout d'abord, je vais présenter rapidement Veralia. Donc, Veralia est une entreprise française spécialisée dans l'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires. Je vais vous présenter aujourd'hui comment l'éco-conception s'intègre dans l'industrie verrière, et comment vous pouvez, en tant qu'utilisateur de nos produits, faire des choix d'éco-conception. Dans un premier temps, nous allons faire l'état des lieux de la bouteille en verre. La première question à se poser est finalement quel est l'impact d'une bouteille sur l'ensemble de son cycle de vie ? Pour répondre à cette question, nous avons choisi un grand standard de notre catalogue, la bordelaise Ecovatrat Dome 75 cl en teint de verte, et nous avons réalisé une ACV, c'est-à-dire une analyse de cycle de vie. Donc, nous avons pris en compte l'utilisation des matières premières, sa fabrication, son embouteillage avec étiquette et bouchon, son emballage, sa distribution, son usage, ainsi que sa fin de vie. Sur tout le cycle de vie, l'impact de cette bouteille équivaut à 0,74 kg de CO2. C'est à peu près l'équivalent de 4 km parcourus par une voiture pour une bouteille. Je vous laisse faire le calcul pour 10 ou 100 000. Pour limiter l'impact environnemental de vos bouteilles, nous pouvons chez Veralia vous informer sur les différents critères qui permettent de limiter l'impact de la partie verte. Le premier levier à prendre en compte est la teinte. Effectivement, plus une teinte sera foncée, plus il sera possible d'y intégrer du calecin. Le calecin, c'est le nom qu'utilisent les verriers pour parler du verre recyclé. Et c'est devenu la matière première principale des verriers. Le recyclage d'une tonne de calecin permet en effet d'économiser en moyenne 1,2 tonne de matière première vierge. Certains fours fonctionnent avec plus de 95 % de calecin. De plus, à chaque fois que nous ajoutons 10 % de calecin supplémentaire dans nos fours, cela permet de réduire les émissions de CO2 de 5 % et notre consommation énergétique de 2,5 %. Je vous conseille donc, pour une bouteille éco-conçue, de faire le choix d'une teinte plutôt foncée, comme la cannelle ou la verte, ce que vous voyez en bas à droite de votre écran, plutôt qu'une teinte blanche. Le second levier est évidemment le poids de la bouteille. Le poids influence directement la consommation de matière première ainsi que les besoins en énergie pour la transformation en verre. Je vais donc vous présenter les différents facteurs qui peuvent causer l'augmentation du poids de votre bouteille. Le premier facteur est la présence d'une gravure, qui implique généralement la présence d'un cran de fond et donc d'une masse de verre plus élevée. La deuxième, c'est la présence d'une piqûre profonde qui ajoute de la masse de verre à la bouteille. On en voit un exemple sur la bouteille blanche à droite. Le choix de la bague est également important car elle peut influencer sur le poids final de la bouteille. Une bague blatte, la bouteille à droite par exemple, sera plus lourde qu'une bague PLU, bague de gauche. Le troisième levier que vous pouvez avoir est l'optimisation de la bouteille. En fonction de sa forme, droite ou conique, le conditionnement ne sera pas le même. Une forme droite permet d'éviter l'usage de bacs en carton pour simplement utiliser des liens. L'optimisation de la hauteur et du diamètre permettra également d'optimiser le conditionnement de la bouteille en augmentant le nombre de références par couche, voire même le nombre de couches de la palette. Nous pourrons par exemple passer d'une palettisation en six couches à une palettisation en sept. Cela permet donc d'avoir une augmentation du nombre de références par palette, ce qui impacte directement les émissions dues au transport. Si on prend un petit exemple, un camion qui transporte en moyenne 26 palettes de six couches, transporterait approximativement 36 000 bouteilles. Alors qu'en sept couches, ce nombre monte à 42 000, c'est-à-dire 6 000 bouteilles supplémentaires. Il y a donc un véritable enjeu autour de l'optimisation de la bouteille. Le quatrième et dernier levier sur lequel vous pouvez agir sont les perturbateurs du recyclage. Nous parlons dans cette présentation uniquement de ceux qui impliquent une éjection anormale du verre lors des différents tris effectués dans les centres de tri verrier. Nous vous déconseillons donc d'apposer sur la bouteille des systèmes de traçabilité et d'antivol tels que les puces RFID, celles que vous voyez à gauche, ainsi que des étiquettes en plastique indécollable, celles de droite. Ces deux perturbateurs restent accrochés au verre lors du tri et cela implique que le verre sera écarté et perdu. La baisse du taux de verre recyclé impacte directement la capacité des verriers à intégrer du calecin dans ces bouteilles et donc cause une augmentation de la consommation de matières premières. Dans un dernier temps, nous souhaitions vous parler d'un exemple d'éco-conception réussie au sein de Veralia que nous proposons à nos clients. On appelle cela la gamme ECOVA et elle couvre plus d'une vingtaine de références. Cette gamme ECOVA se base sur un principe de diminution du poids de la bouteille sans pour autant impacter la valeur perçue par le consommateur final. Si nous prenons par exemple la référence Bordeaux Evolution à 460 grammes, suite à une démarche d'éco-conception, nous avons réduit le poids de la bouteille de 15% pour l'emmener à 395 grammes. Cela nous a permis de réduire de 15% nos émissions de CO2 et cette baisse de poids nous a également permis de réduire de 6% les émissions de CO2 liées au transport. Pour terminer cette présentation, je vous conseille de favoriser l'approvisionnement local de vos matières sèches en limitant au maximum la distance entre les sites de production, la transformation des produits, la consommation et leur fin de vie. Dans l'économie circulaire du verre, la fin de vie est une étape cruciale car elle nous permet d'agir efficacement pour l'environnement. Le verre a de l'avenir, recyclons-le. Et si vous souhaitez me contacter, voici mes informations de contact et n'hésitez pas à consulter notre DPEF accessible sur notre site internet. Je vous remercie et je passe la main à Méridite. Bien, merci. Merci François. Bon, des questions arrivent déjà. Prépare tes réponses, mais il y a déjà notamment des questions sur ce qu'on appelle les bouteilles retournables consignées. Donc, est-ce qu'il est plus favorable aujourd'hui de consigner des bouteilles ou de les recycler ? Donc, on reviendra sur des questions un petit peu plus tard. Méridite est là, Méridite de Vimension, donc Méridite Manager en développement durable pour Vimension. Voilà, tu es en ligne, ta présentation est prête. On enchaîne. Je vous retrouve tout de suite après. À toute heure. Bonjour à tous. Ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Donc, mon objectif pour les 7 minutes qui m'ont été allouées, c'est de vous expliquer ce qu'est l'éco-conception et comment vous pouvez la mettre en place dans votre propre entreprise. Je vous donnerai quelques exemples du monde du bouchon vu que Vimension se spécialise dans ce domaine-là. Alors, qu'est-ce qu'est Vimension ? Donc, on est des fournisseurs de systèmes de fermeture pour les bouteilles de vin. On a trois gammes de produits différentes. Nous avons celle qu'on appelle Nomacork, qui est à base de canne à sucre. Nous avons SUBOR, qui est à base de… On appelle ça du micro-naturel. Donc, c'est des micro-particules de liège qui sont collées ensemble avec une colle d'origine naturelle. Et puis, nous avons les capsules à vin. En plus de cela, se rajoute toute une gamme de services cénologiques qui sont à votre disposition. Alors, rentrons dans le cœur de la matière. L'éco-conception, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'idée, c'est d'intégrer tout ça au niveau de vos produits dans la conception et le développement et de rééquilibrer vos considérations habituelles, telles qu'économiques, avec celles qui sont environnementales. Et vous allez essayer de faire ça tout au long du cycle de vie de vos produits. Donc, on a ici un petit schéma pour vous illustrer tout ça. Ça peut démarrer avec le choix des matières premières que vous allez utiliser dans vos produits. La fabrication, le transport, l'étape d'utilisation et la fin de vie. Donc, ce que je vous propose de faire ici, c'est de nous focaliser sur trois étapes. Les matières premières, la fabrication et la fin de vie. C'est parti ! Alors, choix des matières premières. Donc, chez Lille-Banchard, comme je vous le disais, on a une gamme qui utilise la canne à sucre. Donc, quels sont les avantages de ce type de matières premières ? Tout d'abord, c'est naturel. Ce sont des puits à carbone, vu que ce sont vraiment des plantes qui poussent, ce qui nous permet d'avoir un bilan carbone qui est 100 % neutre. Ce sont aussi des cultures qui sont socialement responsables, dans le sens où elles sont vraiment dédiées à la canne à sucre industrielle. Ce sont des terres qui sont trop pauvres au départ pour l'alimentation. Donc, ici, des matières biosursées. Ça, c'est la première option. Sinon, on a aussi la possibilité d'utiliser du plastique recyclé. C'est ce qu'on a choisi de faire chez Lille-Banchard avec la Blue Line. Donc, pour vous expliquer rapidement le mode de fonctionnement de ce produit-là, on part d'un ensemble de plastique mélangé, donc tout plastique confondu. On va utiliser ce qu'on appelle un recyclage chimique qui utilise de la pyrolyse. Donc, on chauffe très, très fort les substances dans un environnement déficient à l'oxygène. Et sur base de ça, on obtient une huile nafta qui peut par après être utilisée pour former du polyéthylène recyclé, dans ce cas-ci, qui va intervenir dans nos bouchons. Et ces bouchons seront par après recyclés. Donc, comme ça, la boucle est bouclée. C'est une solution assez élégante. On passe ensuite à tout ce qui est conception et fabrication. Donc là, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses au niveau recherche et développement. Par exemple, vous pouvez travailler sur un bouchon ou un produit qui serait compostable. Dans notre cas, on essaye aussi de générer des monopolymères. Donc, ça veut dire qu'il y a une seule substance qui figure dans le bouchon, ce qui fait qu'il est nettement plus simple à recycler en fin de vie. Un autre projet en cours, c'est réduire le poids des bouchons pour différentes raisons. D'une part, pour le transport, c'est beaucoup plus intéressant. On pourra transporter un plus gros volume de bouchons par camion. Et ensuite, ça veut dire qu'on a un meilleur moment sur la matière première qu'on injecte dans notre produit. Forcément, on a besoin de moins pour arriver à un bouchon de qualité égale. Pour la fabrication, vous pouvez toujours travailler sur ce qu'est les consommations d'eau et énergie. Donc, faire un monitoring, un suivi de vos consommations plus réguliers dans l'optique de les maîtriser et, in fine, de les régulier. Si vous utilisez des produits chimiques, essayez d'éliminer les produits nocifs pour la santé, pour l'environnement et les remplacer par des alternatives plus saines. Donc, ces actions-là figurent chez l'Invention dans un programme d'amélioration continue qu'on appelle World Cork Manufacturing. Et enfin, la fin de vie. Donc ici, c'est une variante du schéma que je vous avais présenté en première page. Là, vous voyez un gros bord rond. Ça veut dire que ce sont les éléments qu'on inclut dans notre projet d'économie circulaire qu'on appelle Cork Loop. Donc ici, l'idée, c'est de collecter 50 % de nos bouchons pour faire en sorte qu'ils soient recyclés le mieux possible. Donc, qu'ils n'aient pas en centre d'enflissement technique et qu'ils ne soient pas non plus incinérés. Donc, il y a deux types de recyclage possibles. Celui qu'on appelle post-industriel, aussi connu comme pré-consommateur. Donc ça, c'est tous les rebuts de production. L'idée, c'est d'essayer de les réinjecter directement dans la production de Lean Vachance ou alors de les vendre à des fournisseurs de matières premières pour que ces produits aient une deuxième vie. Deuxième type de recyclage, celui qu'on appelle post-consommateur. Donc ça, c'est quand les bouchons ont déjà servi à boucher au Wittai. Ça, ça passe par une phase de collecte qui est vraiment variée. Ça peut être aussi bien les collectes municipales, donc votre bac jaune, que des systèmes de collecte mis en place par Lean Vachance. Par exemple, des boîtes de dépôt qui sont à votre disposition dans différents supermarchés ou des magasins spécialisés dans la vente de vin. Après, on passe par une étape de tri et enfin du recyclage. Donc soit on le transforme en des produits divers. Ça peut être par exemple de l'art à partir des bouchons, peu importe. Ou alors on peut faire un recyclage chimique qui a l'avantage qu'on puisse réutiliser la matière première directement dans la production de Vin Vachance. Vous donner un aperçu des différents scénarios de fin de vie possibles. Et alors, je vous laisse avec un dernier conseil. Ça, François vous en a déjà parlé, l'analyse de cycle de vie. C'est un excellent moyen de démarrer l'éco-conception chez vous parce que ça va vous permettre de vérifier les étapes où vous avez la plus grande marge de progrès. Alors, comment ça fonctionne ? On retrouve de nouveau toutes les étapes du cycle de vie depuis l'extraction des matières premières, production, distribution, utilisation et fin de vie. Et pour chacune de ces étapes, on va quantifier, par exemple, la quantité d'eau qui a été utilisée, les émissions de gaz à effet de serre, l'impact sur la biodiversité. Et sur base de ça, on peut obtenir des schémas tels que ceci. Donc, vous avez la possibilité de comparer, par exemple, différents produits que vous envisagez de mettre sur le marché pour voir ceux qui sont les plus intéressants et de voir directement, parmi tous les paramètres inclus, évalués dans l'analyse du cycle de vie, ceux où vous êtes bien positionnés et ceux où vous pouvez vous améliorer. Et vous pouvez toujours vous comparer aux meilleures pratiques dans votre secteur, par exemple. C'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, mais je serais ravie de continuer la discussion avec vous par après. Donc, en plus de mon adresse personnelle, vous avez une adresse e-mail sustainability que vous pouvez utiliser et celle-ci sera diffusée à toute l'équipe à développement durable chez Linn-Vanchon, ce n'est pas juste chez moi. Voilà, hâte de recevoir vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mérédith. Merci pour cette intervention. Là aussi, les questions commencent à arriver. Ça porte essentiellement sur le bouchon synthétique et ses capacités de recycler. Hélène, Hélène Papalias, voilà, sa présentation est prête à l'écran. On enchaîne, comme d'habitude, et je vous retrouve tout de suite après. À toi, Hélène. Bonjour, je suis Hélène. Je vais vous présenter le groupe Otagion. Le groupe Otagion est un groupe familial français, spécialiste du packaging, dont le site est à Montélimar. Je représente aujourd'hui la division étiquette et spiritueuse du groupe. La question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui est comment penser une étiquette plus respectueuse de l'environnement. Alors, nous, nous sommes des transformateurs, c'est-à-dire nous transformons des matières fabriquées par nos propres fournisseurs. Donc, nous ne pouvons pas agir sur le cycle de vie global de l'étiquette, mais plutôt sur son cycle de fabrication. Comment ? Par exemple, par le choix de nos fournisseurs, par le conseil que l'on peut donner à nos clients dès la conception de l'étiquette et par l'amélioration de l'impact de la fabrication. Donc, vous voyez à l'écran un schéma qui vous donne la composition d'une étiquette. Par exemple, le support d'impression, le papier, qui représente 40 à 50 % de votre étiquette, la glacine qui représente 35 à 45 %, l'adhésif ou la colle qui représente 4 à 8 % et les encres qui représentent 1 à 6 % et le marquage à chaud environ 1 %. Ici, vous pouvez voir de façon schématique les différents points de consommation de déchets tout au cours de la fabrication de l'étiquette. Alors, c'est un peu ici que chacun a la main pour réduire son propre taux de déchets. Pour exemple, je ne vais pas tout citer, mais pour exemple, le calage d'une étiquette en machine, on compte à peu près 10 % de déchets. Les dorsaux ou glacines représentent 35 % des déchets de la fabrication d'une étiquette. Or, souvent, on aborde l'éco-conception par le biais du principe des trois R qui sont réduire, réutiliser et recycler. L'idée principale est de réduire l'impact de l'étiquette sur l'environnement. Un des premiers leviers est le papier qui, on l'a vu, représente 40 à 50 % de la composition de l'étiquette. De notre côté, nous nous engageons à choisir des fournisseurs qui peuvent nous garantir de façon transparente la provenance de leurs produits. Pour les papiers, nous nous basons principalement sur les informations de nos propres fournisseurs, sur les fiches techniques des papiers qui sont une source de renseignements très importante. Au niveau de la réduction du papier, on peut réduire quoi ? On peut réduire le grammage lui-même du papier. Toutefois, au niveau marketing, ce n'est pas vraiment la tendance puisqu'on travaille de plus en plus sur des papiers très épais, des papiers matière, des papiers coton. Au niveau de la réduction encore du grammage, on va parler peut-être de la réduction du grammage des glacines. Et ça, c'est assez facile. On peut passer d'une glacine papier qui fait en gros 60 microns à une glacine PET qui fait 23 ou 30 microns. Alors là, il y a plusieurs avantages à ce choix-là. Elle est plus résistante aux torsions mécaniques, mais aussi, étant donné qu'elle est plus fine, elle permet de mettre plus d'étiquettes dans une bobine de diamètre équivalent. Ce qui sous-entend qu'on a moins de manutention chez l'utilisateur final, mais aussi, on réduit énormément le volume et le poids de la marchandise pendant le transport. Les autres leviers, ils se situent au moment de la création de la conception d'étiquettes, car c'est à ce moment-là que vous, client final, vous pouvez intégrer ces éléments-là. Par exemple, le taux d'ancrage. On peut réduire le taux d'ancrage d'une étiquette en évitant les aplats, en privilégiant aussi l'impression numérique. Pourquoi ? Parce que l'impression numérique va plus vite en termes de calage, donc on gâche moins d'encre, on gâche moins de papier et on consomme beaucoup moins d'énergie. On peut réduire également la quantité ou l'emplacement de la dorure sur une étiquette, ce qui permet à nous, imprimeurs, de travailler sur des petites laisses de dorure plutôt que de travailler sur des grandes laisses pour lesquelles on gaspille énormément de films de dorure. Ensuite, on peut réduire aussi le format de l'étiquette, ce qui permet d'imprimer en plus de poses, c'est-à-dire que je vais imprimer en trois poses au lieu de deux, donc je vais imprimer plus vite une même quantité d'étiquettes. Par conséquent, je vais utiliser moins d'énergie et moins de papier et moins d'encre. Et enfin, on peut réduire aussi le temps passé sur la route des étiquettes en choisissant un imprimeur de proximité. Alors, réutiliser, nous, qu'est-ce qu'on peut réutiliser ? On peut récupérer les encres, on peut récupérer de la dorure pour une seconde vie. Toutefois, il faut bien garder en tête que ce n'est que pour une série limitée, dans le sens où on ne va pas pouvoir maîtriser les teintes dans le temps, on ne pourra pas refaire la même teinte sur deux tirages identiques. Et au niveau de la dorure, on travaille sur des chutes de dorure, donc ça veut dire qu'on pourrait éventuellement imaginer une impression aléatoire, mais pas plus. On peut travailler sur des supports co-sourcés, bio-sourcés, mais également des supports recyclés. Aujourd'hui, on trouve dans les catalogues dans les catalogues de nos fournisseurs une grande tendance de papiers fabriqués tout ou partie à base de fibres recyclées en Europe ou en France. C'est une tendance assez forte au niveau marketing et ça pousse nos fournisseurs à étoffer leur gamme sur ce segment-là. L'étiquette adhésive en tant que telle n'est pas recyclable puisqu'en France, on n'a pas de système de programme de consignes, même si aujourd'hui, si on le demande, les adhésifs spécifiques pour la consigne existent. L'étiquette aujourd'hui, elle est détruite lors du recyclage du verre. Pour cela, les verriers, et on l'a vu tout à l'heure, préfèrent les étiquettes en papier plutôt qu'en synthétique, car le papier se désagrège quand même beaucoup plus facilement lors du recyclage du verre. Pour la glacine, qui est l'un des déchets les plus compliqués à gérer pour le viticulteur, à cause du silicone, la glacine papier ne peut pas être recyclée dans la filière classique des papiers. La glacine PET elle-même ne peut pas être recyclée dans les filières classiques des plastiques. Pour pallier à cela, deux fournisseurs de papier adhésif ont mis en place des programmes de récupération et de recyclage des glacines. Je vous ai mis les références sur l'écran. Vous pouvez tout à fait aller sur Internet, regarder ce qu'il propose et avoir un petit peu plus d'informations à ce sujet-là. Donc, enfin, en conclusion, voici les conseils que l'on peut vous donner. Il faut penser à impliquer votre imprimeur dès la conception de l'étiquette en partenariat avec le designer. Il faut privilégier les supports recyclés ou bien issus de forêts gérées durablement. On peut privilégier aussi la technologie numérique pour les raisons que j'ai exposées tout à l'heure. On peut travailler sur la matière des papiers aussi avec des ennoblissements comme le foulage ou le galbé à sec sans forcément l'utilisation de dorures à chaud ou de marquages à chaud. Et enfin, je ne saurais que trop vous conseiller de choisir un imprimeur de proximité. Ici, je vous ai mis une carte d'Europe où vous pourrez voir toutes les implantations européennes des imprimeries d'étiquettes du groupe Otajon, chacune au cœur des régions viticoles européennes. Je suis certaine que vous en aurez une pas très loin de chez vous et que vous pourrez contacter un commercial qui, lui, pourra vous aider dans toute la réflexion que vous aurez à mener pour recevoir de façon responsable votre prochaine étiquette. Je laisse la main à Alain, je pense. Oui, je vais reprendre. Merci, merci Hélène. Merci pour cette intervention. Donc là aussi, des questions arrivent. On va parler bien évidemment de dents végétales. Je vais vous passer deux, trois choses sur cette partie-là. On y reviendra dans les questions. Donc, on va accueillir maintenant Marjorie Carminati. Marjorie Carminati, responsable du bourré d'études de Smurfite Kappa. et méthode. Donc, Marjorie, voilà, on a sa petite photo en bas pour qu'on puisse voir son visage. Mais Marjorie, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a un petit problème de webcam. Donc, elle va travailler en voie off. Marjorie, tu nous entends ? Donc, je te laisse la parole et je vous retrouve tout à l'heure. À temps, Marjorie. Bonjour. Je vais commencer par présenter rapidement l'entreprise. Donc, chez Smurfite Kappa, nous fabriquons et transformons du carton et nous apportons des solutions sur mesure pour emballer tous vos produits. Donc, l'éco-conception. Concernant le packaging, de quoi parle-t-on quand on aborde l'éco-conception ? Et quelles sont les tendances ? Quand on parle de bilan CO2 d'un emballage, celui-ci prend en compte la fabrication de la bouteille, de la caisse et éventuellement de son calage, et la partie transport. Si on analyse la partie caisse et calage, on constate que 90 à 98 % de l'impact CO2 provient de l'empreinte carbone du papier, qui dépend du type de fibre utilisée et du poids au mètre carré, et le reste de l'empreinte carbone, des cols et des encres. C'est donc en partant de ces données que nous devons déterminer des leviers à mettre en œuvre lors de la conception pour diminuer l'empreinte carbone de l'emballage. Les leviers de l'éco-conception. Pour diminuer l'impact CO2, nous avons de nombreux leviers disponibles et toute notre expertise s'axe sur le fait de les appliquer aux besoins clients. Nous travaillons sur trois points. La caisse, avec le choix du type de papier, fibre vierge ou recyclée. La surface, avec un travail sur les dimensions de l'emballage, le ratio longueur-largeur-hauteur et le choix du concept de l'emballage. Le grammage, avec l'analyse de la résistance à la compression verticale, avec laquelle nous allons regarder le poids, le positionnement des bouteilles, debout ou couché, et la palétisation. Et enfin, le levier ancrage. Concernant les calages, nous regardons le concept, par exemple chevalet, croisillon ou plateau moulé, et le type de matériaux, ondulé, compact ou cellulose moulé. Reste la logistique, avec l'auto-remplissage des camions et le taux de remplissage des palettes. Comme vous le voyez, il y a de nombreux leviers et nous allons en regarder de plus près quelques-uns. Commençons par le levier papier. L'outil que vous voyez ici est un outil que nous utilisons pour comparer différentes solutions. Lors de la conception, il nous permet, en fonction du poids de l'emballage et du type de papier utilisé de chiffrer l'émission de CO2. Sur cet exemple, partons sur une caisse de six bouteilles avec sur les packagings 1 et 2 un concept et un poids identique, mais un choix de papier intérieur et extérieur différent. Et sur le packaging 3, un concept différent qui a occasionné un poids plus important avec un choix de papier recyclé intérieur et extérieur. On peut alors chiffrer et voir rapidement l'impact de nos choix et donc nous aider à choisir la meilleure solution. Ici, nous voyons que le packaging 3 est une version qui émet plus de CO2 que les packagings 1 et 2. Il ne sera donc pas à privilégier dans notre étude. Le levier grammage. Pour diminuer le grammage des papiers utilisés, nous devons analyser le besoin en résistance à la compression verticale de l'emballage. Alors, malgré le fait que dans de nombreuses configurations, la bouteille soit porteuse, il y a au niveau de la palétisation des solutions plus ou moins contraignantes pour l'emballage. Vous voyez à gauche un schéma d'une proposition colonnaire. Son plus, c'est qu'elle permet d'empiler tous les coins des caisses, donc les dièdres, les uns sur les autres et donc de moins solliciter le carton. Par contre, l'inconvénient dans le colonnaire, c'est le manque de stabilité de la palette. L'alternative pour améliorer la stabilité, c'est la configuration croisée que vous voyez au centre. Par contre, dans ce cas, les dièdres ne sont plus les uns sur les autres, ils sont décalés et donc la pression sur le carton se fait plus forte et le besoin de résistance du carton augmente. On arrive à droite sur la configuration mixte, qui est en fait un compromis efficace entre sollicitation du carton et stabilité de la palette. En effet, on commence la palétisation sur du colonnaire et on finit par croiser seulement les couches supérieures pour améliorer la stabilité de la palette. C'est donc le plus souvent cette palétisation que nous privilégions. Passons au positionnement des prêts découpes. Vous voyez en dessous des schémas des caisses avec différents positionnements de prêts découpes représentés par les pointillés en noir. L'idéal, c'est de s'éloigner au maximum des zones en rouge, qui sont les zones de déformation de l'emballage, et de rester dans les zones en vertes. Plus on positionne les prêts découpes dans ces zones vertes, plus on altère les propriétés de la caisse. Passons au levier ancrage. Même si nous avons vu que l'encre avait un impact plus faible que les papiers sur le bilan carbone d'un emballage, il n'est pas à mettre de côté et nous avons des moyens pour diminuer la quantité d'encre utilisée lors de la pression grâce à l'éco-ancrage. En sachant qu'un kilo d'encre correspond à 3,2 kilos de CO2, nous pouvons chiffrer la consommation de CO2 pour chaque décor. Un exemple efficace d'éco-ancrage, c'est de tramer les aplats. Plus on augmente la trame, plus on dépose d'encre. Ici, le rendu d'impression est zoomé pour vous montrer la notion de trame. Vous voyez au niveau du 50, ce qui correspond à un aplat tramé à 50 %. Nous pouvons également travailler avec des encres biosourcées à base d'eau. L'intérêt dans ce cas est de pouvoir agir sur la fin de vie de l'emballage. En effet, les encres biosourcées ont l'intérêt d'obtenir un emballage compostable et permettent de pouvoir communiquer dans ce sens. Nous avons vu quelques leviers. Maintenant, regardons un concret sur un emballage de caisse par 6. Imaginons un besoin de 50 000 caisses avec calage et avec une estampille 80 lbs, ce qui va nous imposer des caractéristiques techniques minimums à respecter sur la composition du carton. comparons quatre solutions possibles. Une version caisse de 6 rabat rentrant avec un intercalaire entre les deux couches, une version 2 x 3 avec deux chevalets, une version 1 x 6 avec un chevalet et une version caisse quasi-collé. Nous voyons au niveau de la surface et du poids que les deux premières versions sont assez proches, mais que la 1 x 6 chevalet va être plus lourde et plus consommatrice de matière et celle qui va s'en sortir le mieux est la caisse quasi-collé. À ce poids, il faut intégrer, comme nous l'avons vu, la partie de transport et la palétisation. Ici, nous avons fait une palétisation sur des palettes 1200. On voit qu'on peut en mettre 96 par palettes sur les deux premières versions, 90 sur la 1 x 6 chevalet et 115 pour la quasi-collé. Le bilan carbone qui découle de ces données est un bilan carbone qui est le plus faible et le plus avantageux pour la caisse quasi-collé. Ensuite, les solutions rabat-rentrant et 2 x 3 chevalet et celle qui va émettre le plus de CO2 la 1 x 6 chevalet. Au final, sur le bilan carbone, si nous avons la possibilité de passer sur une solution de bouteille de boue, la version quasi-collé est à privilégier. Et si nous devons rester sur un concept bouteille couchée, alors les versions rabat-rentrant et 2 x 3 chevalet seront à garder et à étudier de plus fort. Nous étions à l'instant sur des exemples de regroupement par 6. En restant dans cette configuration, imaginons le transport en France d'un million de cols conditionnés en caisse de 6. Cela représente environ 27 tonnes de CO2 uniquement pour la partie fabrication de l'emballage. Donc, on voit bien l'importance des démarches de développement durable et l'importance de l'éco-conception dans l'emballage. Et toute notre expertise consiste à prendre en compte vos besoins techniques, marketing et logistique et de proposer une solution avec un impact environnemental le plus faible possible. Et en parlant de démarches de développement durable, je vous invite à découvrir notre initiative Better Planet Packaging sur notre site. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à poser des questions. Merci Marjorie, merci pour cette intervention. Bien, je vais rouvrir, on va rouvrir les caméras de tous les intervenants de la table. Donc, merci de me rejoindre de manière à ce que on puisse parler avec vous et on va notamment entrer dans les questions. Alors, quelques questions arrivent, on va les prendre. On était avec François tout à l'heure et on a parlé notamment de la consigne et bien évidemment des bouteilles consignées. Quelle est la position de Vera? La question qui est posée, c'est est-ce qu'aujourd'hui il est préférable de consigner le Vera, c'est-à-dire de retourner le verre comme on le fait dans la bière aujourd'hui et on le voit chez les micro-brasseurs et notamment chez certains revendeurs ou est-ce que finalement c'est plus économique de casser les bouteilles parce qu'on a un transport de beaucoup plus ? C'est quoi la position de Vera Vera sur la consigne ? Merci. Donc, tout d'abord, la logique autour des bouteilles retournables aussi appelées réutilisables ou consignables est principalement de fonctionner sur un circuit court, un circuit inférieur à 300 km entre le lieu de la mise en bouteille, d'emballage, de distribution, de consommation et de temps de vie. Si ce circuit est à 300 km, il y a alors un véritable intérêt de faire cette consigne. Sur des circuits plus longs, l'utilisation d'une bouteille à usage unique qui sera ensuite recyclée est recommandée. La position de Veralia sur ce sujet est relativement simple. Veralia est un producteur d'emballages en verre qui répond aux demandes du marché. Aujourd'hui, même si la demande autour de la consigne est grandissante, elle reste relativement minoritaire par rapport aux besoins du marché français. Nous avons aujourd'hui quelques références dans nos gammes, principalement les gammes bières, qui sont réutilisables. Dans des pays où la consigne est plus importante comme en Allemagne, Veralia est également implantée. Nous produisons des bouteilles réutilisables parce que c'est la demande du marché. Bien, merci. Merci. D'autres questions ? On va revenir sur Veralia. J'ai une question pour Mérédit et pour Vinvention. On me pose une question concernant les bouchons de ma corps et on me demande s'ils sont vraiment recyclés par les centres. Alors, ça dépend. Pour tout ce qui est des filiales municipales, donc les bacs jaunes en France, on travaille activement avec Citeo et Adel pour essayer d'améliorer le tri, de manière à ce que les bouchons ne soient pas incinérés. C'est une incinération avec récupération d'énergie, mais on perd quand même la matière première. Dans ces cas-là, une fois le tri amélioré, c'est ce que je vous expliquais, on peut s'orienter vers des filières de recyclage plus performantes telles que mécaniques ou chimiques. Donc, ça, c'est le plus gros du volume concerné. En plus de ça, Vinvention a des systèmes de collecte privatifs. Donc, je vais citer quelques exemples en supermarché, magasins qui vendent du vin, etc. Là, par contre, on prend en charge nous-mêmes le recyclage et donc c'est un recyclage mécanique. Donc, sur base de ça, on a déjà fait des objets assez sympas, par exemple, des pots de fleurs à partir de bouchons synthétiques recyclés. On peut faire vraiment beaucoup de différentes choses et les bouchons peuvent même servir de matière première pour d'autres productions. On ne peut pas avoir de contact alimentaire, mais là, il y a une grande gamme de choses qui sont possibles. Une question de consommateurs. En tant que consommateur, est-ce que quand j'utilise un bouchon synthétique, aujourd'hui, je peux le recycler dans une poubelle jaune au même titre que ma bouteille peut être d'eau ? Oui, tout à fait. Donc, ils sont déjà dans la filière recyclable ? Absolument. D'accord. Merci, Mérédine. D'autres questions ? Il y en a d'autres. Il y en a d'autres pour toi ? Hélène, une petite question. On a parlé tout à l'heure et j'ai une question sur les antivégétales. Donc, aujourd'hui, est-ce que c'est un… est-ce que c'est une réalité ? Est-ce que c'est… donc, c'est quoi réellement et quelle est la présence vraiment des ancres végétales et leurs ancres ? Alors, aujourd'hui, dans l'étiquette adhésive et en impression UV, les ancres sont composées en grande partie de… d'être remplacées petit à petit par des huiles végétales. Ça, ça ne veut pas dire que l'ancre est végétale elle-même. C'est le liant qui va servir de conducteur à tous les autres composants de l'ancre qui est issue d'huile végétale. Mais attention, il faut faire attention aux éléments de langage parce que ces huiles végétales, souvent, aujourd'hui, elles sont produites par culture intensive qui est quand même, on le sait aujourd'hui, source de déforestation. Donc, il faut manier tout ça avec beaucoup de précautions, prendre des renseignements qu'il faut, peut-être pas dans l'ancre végétale comme ça, sans… D'accord. L'ancre végétale… On est de mots concrets. L'ancre végétale ne veut pas forcément dire respect de l'environnement, si j'ai bien compris. Non plus. Et aujourd'hui, l'ancre végétale, ce n'est pas une réalité dans l'étiquette adhésive telle qu'on imprime 80 % des étiquettes en UV. Il faut des solvants, il faut encore des choses qui… Et alors, pour rester sur le sujet de l'ancre, on voit arriver l'arrivée du numérique aujourd'hui, mais c'est vrai aussi pour les cartons, mais Marjorie pourrait très bien répondre sur cette partie. Donc, est-ce que les tonnerres eux-mêmes et les liens et les points de fixation des tonnerres sont plus, on va dire, écologiques et moins consommateurs d'énergie ? la différence et les intérêts du numérique ? Alors, l'intérêt du numérique, nous, on le voit, pour ce qui concerne la composition de l'ancre, c'est assez difficile à dire aujourd'hui. Tout ce qu'on voit, nous, au quotidien, c'est que quand on cale un tirage en numérique, on cale beaucoup plus vite qu'en offset, ça, c'est une réalité. Donc, ça veut dire qu'on consomme moins d'énergie, qu'on consomme moins de papier ou qu'on gâche moins de papier pour le calage que si on veut passer du vert au rouge, on le fait, on n'a pas besoin de laver, de changer le papier, etc. Il y a un réel intérêt écologique et environnemental sur ce point-là. Après, les cartouches, elles sont récupérées par les porteurs de machines et elles sont assurément insérées dans une filière appropriée. Bien, merci. On va poser une question à Marjorie de chez Smurfit. En fait, quand on parle d'éco-conception, est-ce qu'aujourd'hui, on peut, sur le carton notamment, Marjorie, est-ce qu'on peut parler de gain économique ? Est-ce qu'aujourd'hui, un carton éco-conçu, il est moins cher ? Alors, ça dépend. Ça dépend. Le gain, on a toujours de manière systématique dans une démarche de l'éco-conception, c'est un gain environnemental. Pour le gain économique, ça dépend de la nature de l'étude. On peut imaginer qu'en éco-conception, si on va réussir à gagner ou à diminuer la surface, le poids, et en parallèle, on va aussi réussir à améliorer la palétisation et le transport, on peut imaginer que ça va s'accompagner d'un gain économique. Mais ce n'est pas systématique et ça dépend des études. Oui, c'est vrai que si on met plus de cartons sur une palèze ou plus de bouteilles, de fait, on fait une économie. C'est une vérité. On va revenir vers François Tissin et Véralia. On n'a pas abordé dans les questions de l'éco-conception et d'allègement des bouteilles. C'est vrai qu'on a parlé de vins tranquilles, mais j'ai une question qui nous a, quitte sur les vins effervescents et aujourd'hui gazeux, est-ce que, vu les pressions qu'on a dans une bouteille, on arrive aussi à faire de l'éco-conception dans ce type de verre ? Effectivement, la question de réemploi et d'éco-conception ou réemploi ? Éco-conception, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut alléger ? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait dans l'allègement d'une bouteille de champagne, on va dire, ou d'effervescence ? Il est évidemment possible de faire de l'éco-conception sur des modèles effervescents, tout en sachant qu'on a des contraintes mécaniques beaucoup plus importantes sur ces bouteilles. Donc, notre marge de manœuvre sur les préconceptions, la réduction du poids et de la masse de verre est beaucoup plus limitée. Mais il est tout à fait possible de le faire. Il y a déjà des cheminements et déjà des produits sur le marché ? Nous, Veralia, on propose effectivement via la gamme ECOVA des modèles champenois allégés. D'accord, très bien. Bon, ça répond en partie à la question. Pour Vinvention, je reviens à une partie. Alors, je lis la question, mais je pense qu'elle peut concerner d'autres gens dans la même manière. On parle de l'empreinte carbone de la canne à sucre. Donc, je pense que la canne à sucre, et la personne nous demande si le transport de la canne à sucre, la consommation d'eau de la canne à sucre a un impact, bien évidemment, sur cette parvue. Alors, je m'autorise à formuler un début de réponse si j'ai bien compris le principe. Autant pour le bouchon, on parle plutôt de bagasse plutôt que de canne à sucre fraîche. Et donc, je vous laisse développer l'une ou l'autre sur l'esprit de la bagasse et la réutilisation. Donc, Mérédith, j'avais commencé, pardon Hélène, mais j'étais sur Mérédith. Non, il n'y a pas de souci. Donc, oui, tout à fait. En fait, quand on fait un bilan carbone, il faut prendre en considération vraiment toutes les étapes. Donc, la matière première, ça va inclure la consommation d'eau pour faire pousser la canne à sucre, son transport vers nos sites de production, etc. Donc, tout ça est effectivement pris en compte. Et au-delà de ça, je dirais que même pour la fin de vie de nos produits, on va considérer différents scénarios. Donc, par exemple, le pire cas de figure, ce serait le centre d'enfouissement technique, incinération. Et on a un autre cas où là, c'est vraiment un recyclage optimal qui est forcément ce vers quoi on veut tendre. Et donc, sur base de tous ces différents scénarios, on peut vraiment voir l'empreinte carbone effective des produits. Mais donc, pour revenir à la matière première, oui, bien sûr, tout ce qui est eau, transport, etc. a bien été pris en compte. Je me permets de compléter la chose puisque je crois comprendre l'intervention, c'est de dire aujourd'hui, l'idée, c'est en fait, on ne coupe pas des cannes fraîches pour insérer ou faire du papier, d'ailleurs, du papier ou faire des bouchons. C'est bien évidemment la bagasse, c'est le résidu de la canne à sucre qui a été utilisé pour faire du sucre ou qui a été utilisé. Donc, on est bien sur le déchet de la canne à sucre. Pour répondre, dans notre cas, ce n'est pas encore le cas, c'est quelque chose qu'on aimerait faire. Ici, on se focalise sur des terres qui sont trop pauvres pour pouvoir être utilisées pour vraiment créer la canne à sucre avec une ambition alimentaire. Ce qu'on a constaté, c'est que grâce à la canne à sucre, on enrichit la qualité des terres où on fait pousser nos cannes à sucre. Mais donc, actuellement, on n'utilise pas encore les déchets de production alimentaire de canne à sucre. On a vraiment une production qui est dédiée à la production vraiment de bioéthanol qui va donner des bioplastiques biopollinaires. D'accord, c'est plutôt dans la partie des bioplastiques. Alors que pour la partie étiquette, il faut savoir que c'est effectivement la bagasse. Alors, la personne qui a posé la question intervient en me disant oui, la bagasse, elle peut servir aussi, on le sait, à être brûlée, à créer de la vapeur dans les sucreries, elle sert de matière, enfin de carburant, je le dis, mais elle est aussi utilisée notamment dans l'étiquette, Hélène, pour faire de la matière de canne à sucre. Oui, on a une gamme de papiers effectivement qui est présente, je crois, chez les trois principaux fournisseurs qui est issue de la bagasse, en effet. Bien. Qu'on appelle vulgairement un résidu de canne à sucre. D'accord. D'autres questions ? Alors, celle-ci est un peu longue. je vais essayer de la lire et de la synthétiser, elle est pour Verania. Alors, je vais la lire en l'état parce que c'est plus simple. Quelle est de l'origine de l'énergie nécessaire à la fabrication du verre ? Donc, qu'en est-il de l'origine de l'énergie à réaction du verre ? Oui, je veux dire, sûrement l'énergie dans les fours. Donc, aujourd'hui, ils sont quoi électriques ? Ils sont pas mal. Je pense que c'est ça la question. D'accord. Donc, effectivement, aujourd'hui, les fours fonctionnent grâce à plusieurs types d'énergie. Donc, on a évidemment des ressources polyphères, mais également du gaz naturel et une part d'électricité. Aujourd'hui, la stratégie de Verania comme les verriers européens de manière générale, c'est de tendre à augmenter la part d'électricité dans nos fours. Mais, en fonction de notre outil industriel, sachant que les fours, c'est des structures qui durent dans le temps mais qui ne sont rénovées que tous les 12 ans, reconstruites tous les 12 ans, on a un certain délai avant l'implémentation de nouvelles technologies, mais on le fait au fur et à mesure. On me parle de la Champagne qui avait initié une voie d'énergie biosourcée. Quel est le commentaire de Verania ? C'est peut-être vous qui avez initié ça. Par rapport au sel de vigne, c'était ça la question ? Non, non. Alors, je ne connais pas le carburant qui a été utilisé, mais une énergie issue d'une énergie biosourcée, mais je ne connais pas la question de me donner ça. Je ne savais pas si j'étais au courant. Non, aujourd'hui, Verania fonctionne uniquement avec le mix énergétique français. Évidemment, des recherches et des études sont réalisées pour utiliser au plus les énergies biosourcées, mais pour l'instant, on est uniquement sur le mix énergétique français. D'accord. On parle de plus en plus d'importation de sable pour les énergies. C'est vrai ? Ce n'est pas vrai ? C'est quoi la vraie réponse ? Pei ou non ? Pour l'instant, en France, dans nos usines françaises, donc Véralia a sept usines en France, dans nos usines françaises, on importe le sable uniquement de France. La plupart des usines ont été construites à une relative proximité de carrière sableuse et pour l'instant, c'est de là que vient la grande majorité de notre sable. Très bien. OK. J'avais… Alors, j'ai d'autres questions pour… Alors, je reprends ma question. Pour Smurfit, quelle est la démarche d'éco-conception réalisée ? Est-ce que la démarche d'éco-conception est réalisée sur la totalité de vos études ? Ou est-ce que c'est que si les clients le demandent ? Oui, je peux dire qu'aujourd'hui, chaque étude qui arrive chez nous est toujours systématiquement accompagnée d'une démarche d'éco-conception. C'est fait dès le départ. C'est dès le départ, on va regarder, on va proposer la meilleure surface, le meilleur arrangement, garder la palétisation, mettre la compo la plus juste en face du besoin. Donc, oui, aujourd'hui, chaque étude est éco-conçue. Merci. Concernant des étiquettes, on me pose une question sur des étiquettes métallisées. Donc, je ne sais pas si le terme c'est des étiquettes métalliques ou métallisées. Donc, je... j'essaye de comprendre ma question, mais je la pose quand même. Hélène, peut-être, ça t'aidera à comprendre, mais moi, je ne sais pas. Une étiquette métallisée, ça te parle ? Ou métallique ? Ou le papier métallisé, peut-être ? Oui, peut-être que c'est ça. donc... Oui, c'est peut-être ça. Et c'est quoi la question ? Bien, vous dites des étiquettes métallisées, est-ce qu'elles sont éco-conçues ? Pour le principe, je pense qu'elles sont un peu moins éco-conçues que les autres. Pour le principe, elles sont un peu moins éco-conçues que quand on travaille sur un papier, un papier à base de fibres, sans être recouverte ou... Parce que le papier métallisé, c'est quand même un papier, un papier velin que l'on est venu recouvrir soit d'un film métallique, soit d'une pulvérisation métallique. Donc, dans les deux cas, effectivement, on n'est pas forcément hyper en adéquation avec l'éco-conception sur un papier métallisé. Oui, j'aurais dit ça aussi. Toujours pour vers... Pour vers... Oui, pardon ? Non, non, j'ai dit par logique. D'accord. Pour vers... Alors, je dis la question, on sait que le poste, de conditionnement ouverte est la phase la plus émettrice de CO2. Étudiez-vous les effets d'une réduction de ces émissions dans les démarches qualité comme le label bas carbone encore au flou ? Oui, effectivement, on travaille là-dessus et de manière générale, Veralia a pour objectif de diminuer sur les prochaines années d'ici 2030 ces émissions de CO2 et Veralia prend étape par étape, que ce soit au bout chaud au niveau du four ou au bout froid sur la partie conditionnement et ensuite le transport. Toutes les émissions de CO2, donc toutes les étapes sont travaillées en interne pour réduire ces émissions. C'est une question qui est générale et qui est un peu pour tout le monde. Donc, on vous félicite tous sur le travail que vous faites dans l'éco-conception, on vous dit bravo, mais est-ce que vous avez des mesures et offres aujourd'hui ? Parce que c'est vrai que je vous ai demandé de ne pas rentrer dans le détail et de ne pas étaler de manière pas bon, mais en fait, est-ce que vous êtes en mesure ? Est-ce que vous communiquez sur vos différents sites Internet ou de manière plus sûre, les résultats, sur vos comparaisons, vos améliorations de bilan carbone ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des outils de mesure qui permettent de vérifier où vous en êtes ? peut-être, Mérédith, on va commencer. Voilà, sur la partie bouchante. Donc, dans notre cas, on a développé un outil de communication qu'on appelle les talking points. Donc, c'est vraiment des points de discussion et c'est des outils qui sont mis à disposition de tous nos vendeurs, nos équipes de vendeurs pour essayer d'expliquer à nos clients comment on s'y prend pour l'éco-conception. Donc, ça répond aux questions les plus classiques, donc à la fois d'un point de vue conceptuel ou théorique et ça inclut aussi vraiment des données chiffrées justement de l'amélioration qu'on a vu d'année en année à travers nos améliorations continues, ça compare nos différents produits, etc. Et je pense que ce document-là va bientôt être mis en ligne sur notre site Internet. C'est assez récent comme développement. Vous le rendrez public de manière à ce que les gens puissent vérifier votre parcours. On a deux versions. On a une version tout publique et puis on a une version en interne qui a été utilisée pour former tous nos vendeurs. Vous voyez, le public est intéressé aussi par vos démarches en entreprise et les résultats que vous affichez. Du côté, chez Haute-Agence, c'est public ? Je pense que ça parait sur le site Internet, il faudrait vérifier. Mais on a effectivement différents programmes d'évolution avec la dimension RSE, la dimension éco-environnementale. On fait partie aussi du programme Ecovadis. donc on est tout à fait… Je pense que les résultats sont mentionnés sur le site Internet. Dans le cas contraire, vous pouvez me… Si quelqu'un est intéressé par tout ça, vous pouvez m'envoyer un mail et avec plaisir, je vous enverrai tout ça. Véralia, c'est public ou pas ? Oui, nous, effectivement, sur notre site Internet et c'est ce que j'avais mis dans la dernière slide de ma présentation, c'est un lien vers notre DPEF 2019 qui explique notre stratégie environnementale. Stratégie RSE. DPEF, tu veux bien développer ? DPEF, alors écoutez… Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On a utilisé… Un acronyme, un peu plus. Je ne pourrais pas dire comme ça. En tout cas, c'est dans le DPEF. Mais pour autant, effectivement, dans ce rapport qui est finalement un rapport RSE, on explique la stratégie Véralia dans les années à venir et les objectifs que nous nous sommes fixés de réduction de CO2, d'augmentation d'énergie verte et autres. C'est bien. Juste pour rajouter, si je peux, Vin Valshens a aussi un rapport RSE, évidemment, qui lui est disponible sur le site Internet dès maintenant, traduit dans six langues. Donc, ça s'est accessible maintenant. Marjorie, concernant la DPEF, c'est la Déclaration de performance extra-financielle. Merci. Voilà, c'est bien de l'avoir trouvé. les acronymes, tu sais que c'est un petit peu mon dada, j'aime pas trop ça. Donc, Marjorie, pour Smurfit. Chez Smurfit, nous, on a développé toute une démarche qui est Better Planet Packaging, une démarche de développement durable. Donc, on va aller accompagner tous nos clients pour réduire l'impact sur l'environnement. Donc, ça, c'est diffusé sur tout le groupe. Vous pouvez aller le voir sur le site de toutes ces démarches qui est expliquée et aller développer auprès de tous nos clients depuis il y a plus d'un an. Alors, merci. Une question pour Otageant. On me dit, concernant les étiquettes, est-ce qu'il existe d'abord des papiers 100% recyclés ? Faut-il mieux utiliser les papiers à base de résidus de canne à sucre, par exemple, ou un papier recyclé issu des forêts ? C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux utiliser un papier recyclé classique ou utiliser de la bagasse ? C'est ça la question, globalement. Ah, ben ouais. C'est un... Bon. On a tendance à dire qu'on consomme moins d'énergie en recyclant des fibres et en... Enfin, en recyclant des fibres plutôt qu'en utilisant des fibres vierges. Alors là, la bagasse, où se situe la bagasse ? Dans tout ça, c'est ni une fibre recyclée ni une fibre vierge puisque ce n'est pas une fibre... forestière, d'arbre. Donc là, je ne sais pas répondre à cette question avec une certitude absolue. Difficile. Je pense que les deux, et un était un peu dans le métier pendant quelques années, je pense que les deux, effectivement, sont assez comparables. donc ce que l'on sait, c'est que pour tous de mémoire, donc il faut toujours remettre un peu de fibre naturelle dans la partie recyclée pour avoir de toute façon un peu de tenue de la matière. Il existe aujourd'hui sur le marché des papiers 100% recyclés. 100%, d'accord. Et de plus en plus. Mais bon, 100% ou 95%. Mais on a aujourd'hui une offre qui est quand même relativement... qui commence à s'étoffer. Alors toujours pour les étiquettes, c'est une question qu'on ne pouvait pas manquer, bien évidemment. Il est utilisé aujourd'hui de plus en plus d'étiquettes adhésives. Donc, je crois qu'on est proche de 80% du marché en étiquettes adhésives par rapport à l'étiquette qu'on appelle traditionnelle à colle. Donc, on me dit évidemment laquelle est la moins et qui impacte le moins et évidemment et laquelle il vaudrait mieux utiliser. Alors, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, mais je pense évidemment que l'étiquette à colle qui est un substrat plus fin qui est presque... qui est du papier tout simplement. Sans colle, sans silicone, sans glacine, il est forcément plus éco-responsable. Mais au niveau de l'étiquette, puisqu'on est en train de... C'est un webinaire sur les tendances. Aujourd'hui, on va plutôt chercher des formes de découpe ou des ennoblissements sur les étiquettes que l'on n'aura jamais en traditionnel. Traditionnel à l'étiquette à colle dans le jargon. Bon, on sait aussi que pour répondre et compléter cette question, on sait aussi que les études qui ont été faites, c'est la mise en œuvre d'étiquetage classique à l'étiquette à colle. Donc, c'est beaucoup plus de consommation d'eau, notamment beaucoup plus de consommation d'eau et d'énergie de temps pour caler les machines. Le prix de revient des machines aussi est beaucoup plus élevé. Et donc, on sait que le conditionnement des étiquettes à colle n'est pas beaucoup moins plus économique qu'une étiquette à colle. Oui, là, il faudrait faire une étude vraiment du... Donc, une question, on me dit, Mérédic, est-ce que finalement, le bouchon le plus naturel et le plus écologique et pas le bouchon en liège et le plus naturel ? Alors, ça, c'est une excellente question. En fait, pour y répondre, on est en train de faire une analyse de cycle de vie comparatif. Donc, si on refait ce webinaire dans un an, j'aurai des chiffres à la pite. Mais ce que... Voilà. Mais ce que je peux déjà vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des différences. Par exemple, on a tendance à dire, oui, un arbre, c'est naturel, donc voilà, c'est forcément mieux que tout plastique, même si c'est biosourcé. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Par exemple, ça peut consommer beaucoup plus d'eau pour arriver à produire cette matière première. donc il faut qu'on peut sortir des réponses faciles, des stéréotypes qu'on peut avoir et vraiment regarder ça d'un point de vue quantitatif avec des chiffres à l'appui. Il y a aussi la question de l'origine des matières premières, par exemple. Par exemple, avec nos bouchons qui utilisent du plastique recyclé, on arrivera à avoir des provenances très locales. Là où, typiquement, tout ce qui est le liège, ça nous vient plus du Portugal, par exemple, de l'Espagne. Et ça, c'est à exporter dans le monde entier. Donc, c'est une excellente question. Au jour d'aujourd'hui, j'aurais voulu avoir un tableau à vous présenter, ce n'est pas le cas. Mais je pense qu'il faut éviter de tomber dans ce genre de raccourci en disant que le plus naturel est toujours le meilleur. En fait, on sait qu'aujourd'hui, les tonnes et le milliard de tonnes de plastique sont là de différentes choses et qu'on est capable de le réutiliser en fin de matière première. On ne tape pas dans ce que fait la nature et au final, on l'épargne un petit peu. Absolument. Donc, concernant le bouchon, on me dit contact alimentaire, est-ce que les bouchons recyclés éradiquent que le goût de bouchon ? Alors, on pense aux bouchons recyclés en Liège, je suppose, parce qu'au goût de bouchon, il ne viendra pas d'un synthétique. alors ça, malheureusement, je n'ai pas la réponse aujourd'hui parce que chez VinVanchon, c'est encore un système différent. Ce n'est pas vraiment du bouchon naturel en tant que tel, c'est du micro-aggloméré avec une colle végétale. Donc, avec ce système-là, on n'a pas du tout de soucis avec des goûts de bouchonnage et tout ce qui est TCA. Par contre, pour le recyclage, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas possible de le réutiliser dans des applications avec contact alimentaire. C'est pour ça que dans les exemples que je donnais, c'était par exemple, ça peut être du pot de fleur aussi à partir des micro-agglomérés. On fait souvent des planchers, par exemple, à partir de tout ça. Mais donc, ça sort du contexte alimentaire et c'est plus difficile d'avoir vraiment une boucle permanente. Bien. On arrive au terme de notre premier webinaire. Donc, il est 15h11, donc on a été donné une heure, mais on l'a un petit peu dépassé. Mais bon, la salle était intéressée, on a eu pas mal de questions. Bon, je vais d'abord commencer par remercier les intervenants. Merci. Merci Bénédicte, merci Hélène, merci François et merci François d'avoir, de vous être prêté au jeu, d'avoir été concis, d'avoir été prescrit. Je sais que c'était pas facile ce format court, mais vous voyez que ça amène des questions et l'intéressement, on n'a pas lassé notre public, en tout cas, j'en suis ravi. Merci à la salle et merci pour votre présence et merci pour votre confiance. Je vous rappelle que vous n'êtes peut-être pas les mêmes interlocuteurs parce qu'on parlera demain de l'onologie et de vinification et après demain de viticulture, donc peut-être certains d'entre vous seront là. donc je vous donne rendez-vous demain. Merci à Vincent pour le très bon travail et la fricité que tu as su mettre dans cette première réalisation. Je vous salue tous, je vous dis à bientôt au prochain webinaire. On en organisera encore dans les semaines et dans les mois à venir autour de différents thèmes. Je sais que sur la partie de fonctionnement, vous êtes très attaché à la prémiumisation, donc je fais un petit teasing, je commence à parler de prémiumisation. On reviendra sur ce sujet-là parce que je sais qu'on a hésité longtemps ensemble de savoir si on parlerait plutôt d'éco-conception et de prémiumisation. Donc rendez-vous à vous tous dans quelques semaines pour parler de prémiumisation. Merci à tous, au revoir et à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Vincent, avec tous les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada